Bonjour, 2005-2013, 8 ans après avoir mené une première opération de caractérisation des déchets, le CEDNO, syndicat mixte d'études pour l'élimination des déchets de la zone nord-ouest du Ménéloir, vient de renouveler cette campagne. Pour faire simple, le CEDNO a ouvert des poubelles au hasard pour analyser le contenu des déchets et surtout pour s'assurer que les campagnes de prévention et de communication avaient porté leurs fruits. Alors la nature des déchets a-t-elle évolué en 8 ans ? Le tri s'est-il amélioré ? Le CEDNO, c'est le syndicat d'études pour l'élimination des déchets de la zone nord-ouest du département, c'est-à-dire que le syndicat est composé à la fois du CISTO, sur les communautés de communes du Lyon d'Angers et de Segrès, une partie de Candé, du SICTOM du Loire-Béconnet, qui est un syndicat également, et qui est établi sur les communautés du Ouest-Anjou, mais aussi une partie sur Loire-et-Layon, ainsi que quelques communes de la communauté de communes de Candé et la communauté de communes de la région de Point-Sécombré. Donc voilà, c'est l'ensemble des collectivités qui constituent le CEDNO au niveau du Segrès-1 et qui nous permet de travailler ensemble, notamment sur tout ce qui concerne les actions d'études, bien sûr, comme son nom l'indique, mais en même temps sur la sensibilisation, la communication auprès des habitants dans le cadre de l'élimination des déchets. On a sélectionné 11 bennes d'ordures ménagères, en fonction de la collectivité et du type d'habitat, donc rural, sommet rural ou urbain. Et en fait, on a détourné ces bennes sur le site de la courterie. Parmi ces bennes, on sélectionne à chaque fois 500 kg de déchets, qu'on sélectionne en prenant 10 godets de 50 kg au hasard parmi le contenu de la benne. Et ensuite, on trie ces 500 kg de déchets en fonction de leur nature et de leur taille. Pointu, assez fastidieux malgré tout, parce que trier les déchets, ce n'est pas forcément simple. Et l'objectif dans tout cela, c'est voir comment le comportement des gens aussi a évolué et si les habitants ont bien pris en compte les consignes de tri qui sont diffusées par les uns et les autres sur le territoire. Alors en 2005, ce qu'on avait quand même constaté, c'est que dans la partie des ordures ménagères qui étaient donc déposées dans les poubelles, il y avait encore un pourcentage assez important de l'ordre d'à peu près de 18 à 20 % de produits qui pouvaient être recyclés. Et il y avait en même temps entre 25 à 30 % de ce qu'on appelle des fermenticides, c'est-à-dire tous les déchets de cuisine, les déchets verts, etc. Et ces produits-là, on ne doit plus les retrouver dans nos poubelles. Parce qu'en même temps, ça a un coût pour pouvoir les éliminer, mais que par ailleurs, ça peut être valorisé. Et je crois que c'est ça aussi l'essentiel dans tout ça, c'est de faire en sorte que les matières puissent être valorisées et non pas enfouies dans des décharges ou quelque chose comme ça. Parce que l'objectif dans tout ça, c'est bien sûr, comme le disait André tout à l'heure, c'est de réduire les coûts, mais c'est aussi de préserver les ressources. Là, actuellement, c'est plus de l'emballage du plastique, tout ce qui n'est pas mis en recyclable pour l'instant. Tout ce qui est papier, normalement, on ne devrait pas le trouver. Ça devrait être mis en fait en conteneur. Le but pour nous aussi, c'est de voir venir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de prévoir les choses, d'organiser les choses pour les 10 ans qui viennent. Globalement, c'est ça. On ne peut pas attendre qu'on nous dise « faites-ci, faites-ça ». Il vaut mieux prévenir que guérir. Globalement, c'est ça. En 2005, certains syndicats étaient à 160 kg d'ordures ménagères par habitant, d'autres étaient à 200-220. Aujourd'hui, il y a déjà eu des marges de progression importantes. Ceux qui étaient à 150, ce sont à peu près à 110. Ceux qui étaient à 200 arrivent aujourd'hui à 150-140. Donc on voit bien qu'il y a eu des efforts importants, ou en tout cas des comportements qui ont changé. Et l'objectif, c'est toujours de les améliorer. Les résultats complets de ces 4 semaines de caractérisation seront communiqués fin janvier.